Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aide-nous Seigneur à comprendre tes voies, à comprendre ta volonté et que nous te suivions dans le chemin de victoire et de bien filé au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 la voix du Seigneur, délivre-voix de l'oppression des hommes, afin que Dieu garde tes ordonnances. Le verset qui suit, 135, fais-lui ta face sur ton serviteur et enseigne-moi, il y a un temps de dire, moi-même, en particulier, comme je traverse le sentier de la vie, comme je fais les pas sur la voie que tu as payé pour moi depuis l'Éternité, pour moi-même, sans regarder à celui qui est à droite ou à celui qui est à gauche, sans conférer mes amis ni mes voisins ou vont-ils, comment vont-ils, moi en particulier, que tu m'enseignes, enseigne-moi tes statuts, le Seigneur vous enseignera et il va vous conduire, la façon dont il vous conduit, vous allez le suivre au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Les pas d'un homme juste vers la grandeur et la gloire » « Les pas d'un homme juste, d'un homme sauvé, d'un homme juste » « Les pas d'un enfant de Dieu vers la grandeur, ici sur la terre, la grandeur et la gloire » « Les pas d'un homme intègre vers la grandeur et la gloire » « Nous allons voir trois points ici, premier point » « Les pas d'un homme pieux à la bonté » « Il aura la bonté dans votre vie » « D'accord, il aura la bonté dans ma vie » « A permis, les pas d'un homme pieux à la bonté » « Deuxième point » « A permis, ordonner les pas d'un homme orienté » « Celui-là qui a permis au Seigneur de le conduire » « Celui qui ne dit pas que je connais la voix, je sais ce qu'il faut faire » « Je suis très intelligent, je suis assez sage » « Je peux m'accorder celui qui dit que je ne suis qu'un simple homme » « Je ne suis qu'une simple femme » « D'hier, qu'est-ce que je connais ? » « Je ne connais pas tout, je ne connais rien du passé » « Ni ne connais tout ce qui est du présent » « Et je ne connais non plus ce qui va se passer demain » « A cause de cela, j'ai besoin du Dieu omniscient » « J'ai besoin du Dieu qui est très sage » « Qui connaît toute l'humanité » « J'ai besoin de lui, de me conduire » « Alors, il a ordonné les pas d'un homme » « D'un tel homme, d'une telle femme » « Vers la grandeur » « Ordonné les pas d'un homme orienté vers la grandeur » « Trois, observez les pas d'un homme croissant vers la gloire » « Observez aussi bien que obtenez les pas d'un homme croissant vers la gloire » « Allons, revenons au premier point, premier point qui dit » « Affermis les pas d'un homme pieux à la bonté » « Nous allons revenir au Somme 37 » « Et les ont à partir du verset 23 » « Somme 37 » « Nous les ont versé 23 » « L'Éternel a fermé les pas de l'homme » « Et il prend plaisir à savoir » « Vous dites, mais qui est un bon homme ? » « Qui est un homme intègre ? » « Comment peut-on être bon ? » « On ne parle pas du fait que vos voisins vous appellent bon » « Votre société vous appelle bon » « Vos voisins bon » « Votre famille vous appelle bon » « Mais nous parlons de Dieu qui dit que voici un bon homme » « Dieu sachant que voici celui qui est transformé » « C'est un bon homme, c'est une bonne femme » « Et que les pas de cet homme, de ce bon homme, de cette bonne femme » « Sont ordonnés, sont affermis par le Seigneur » « Et il prend plaisir à savoir » « Voyons trois choses ici » « Numéro 1 » « Le premier pas à son salut » « C'est-à-dire qu'on devient un bon homme, une bonne femme, une bonne personne » « Ne prenez pas à son salut » « Numéro 2 » « Nos pas » « Suivant le sauveur » « Après que vous êtes sauvés » « Après que vous êtes devenus mieux de nouveau » « Et puis, le Seigneur vous montre les pas à suivre » « Après ce salut » « À suivre le Seigneur » « Numéro 3 » « C'est nos pas de foi » « Il y a des pas de foi » « Selon l'Écriture » « Voyons le numéro 1 ici » « Cela nous dit » « Au Somme 37 » « Verset 23 » « L'Éternel a fait mis » « L'Éternel a fait mis les pas de l'homme » « C'est-à-dire que l'homme intègre » « Et il prend plaisir à sa foi » « Et il prend plaisir à sa foi » « Et il prend plaisir à sa foi » « Le même salut nous dit » « Il n'y a pas de juste » « Il n'y a pas de bon homme » « Somme 14 » « Verset 3 » « Et devenir un bon homme » « Un bon enfant » « Une bonne femme » « Avant que le Seigneur puisse prendre votre vie en tant que Dieu » « Et qu'il affirme vos pas » « Et voyons ce qui est dit en Romains chapitre 3 verset 12 » « Romains chapitre 12 » « Romains chapitre 12 » « Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce ? » « Il n'y en a aucun qui passe le bien » « Le premier et le 21e siècle, à l'époque là » « Et en ce temps-ci » « C'est dit ici que tous sont égarés, tous sont pervertis » « Tous sont pervertis » « Et il n'y en a aucun qui fasse le bien » « Pas même un seul » C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui soit bon, donc comment quelqu'un va-t-il devenir bon, afin que les pas de ce bon, l'homme soit affaire, n'est pas le Seigneur. En fait, pourquoi dit-il qu'il n'y a personne qui soit bon, et pas même un seul 13 qui dit « Le gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspir. » 14 dit « Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils décrivaient l'humanité. Avant que vous ne connaissiez Christ, avant que vous ne veniez au Seigneur, avant que vous ne soyez sauvés, voici votre vie. Voici la description de votre caractère. » Au verset 15, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Et 16 nous dit « La destruction et le malheur sont sur leur route. » 17, ils ne connaissent pas le chemin de la vie. Pourquoi? Comment? Parce qu'ils ne connaissent pas le prince de la paix. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Il n'y a pas la paix dans leur cœur. Il n'y a pas la paix à la maison. Il n'y a pas la paix dans leur environnement. Ils sont des hommes et des femmes de querelle, de lutte. 18 nous dit « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. » Alors, ils n'attendent pas l'ordre et l'attention de Dieu. Ils n'attendent pas que le Seigneur a fermé ce qu'il n'y a pas, les guérissent pas, qu'il n'y a pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. Et 19 nous dit « Oh, nous savons que tout ce que dit la loi, le Seigneur dit qu'elle dit à ceux qui sont sous la loi, voient ceci afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu qu'on parle devant Dieu. » Que tout le monde soit reconnu qu'on parle devant Dieu. Le verset 23 nous dit ici « Qu'à tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Cela nous dit donc que nous sommes tous égarés, qu'il n'y a personne qui soit bon, mais cependant, avant que le Seigneur ne prenne votre vie et vous affermisse et vous conduise, vous devez être un bon homme, une bonne femme, un bon enfant. L'étaler à fermier les pas d'un homme intègre et il prend plaisir à sa vol. Comment devient-on bon pas le salut du Seigneur? Voyons Romain chapitre 10 et verset 8. Romain dit ce verset 8 et qu'il dit « Que dit-elle donc? » La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Voici comment il faut changer, voici comment il faut se repentir, voici comment il faut passer à l'autre bord, comment il faut quitter la généralité des gens, comment il faut vous distinguer pour devenir l'homme, la femme, le garçon, la fille que Dieu peut prendre et qu'il continue de vous diriger. Verset 9 qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche la saignerie de Jésus, si tu vas soumettre ta vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, et puis tu n'essaies pas de chasser, tu n'essaies pas de conduire la voiture de ta vie, et que tu, Seigneur, je te remets tout, tu seras mon Seigneur, mon Dieu, mon directeur, tu seras mon contrôleur, et tu fais ce choix personnel du Seigneur. Parce que si tu, ça c'est personnalisé, si tu confesses de ta bouche, pas de l'autre bouche, ta bouche, tu te singularises, tu te détendes, comme lui-même veut te distinguer. Tu te confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton corps, tu ne peux pas croire dans mon corps, tu ne peux pas croire avec ton corps, ce doit être ton corps, ta pensée, ton être, ta propre décision. Que tu dis que, oui, je me livre, je m'offre, je m'abandonne, je me laisse au Seigneur de façon personnelle, de façon définie, en un temps définie, et tu crois dans ton corps que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, nous dit ici, Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est avec votre cœur, vous croyez, vous croyez, pour parvenir à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça, c'est le premier pas à son salut. Vous devenez maintenant une personne changée, un homme changé, une femme changée. Si quelqu'un est en Christ, il est une vraie créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est cela, c'est cette expérience du salut, c'est cette expérience de la régénération, c'est cette expérience de la conversion qui vous transforme et qui vous change, et vous êtes devenu maintenant à un lieu, au lieu que Dieu peut vous conduire. C'est le premier pas. Après cela, après d'être venu connaître le Seigneur comme votre sauveur personnel, vous avez fait le pas à son salut. Qu'est-ce qui suit ? Voyons la deuxième partie maintenant. Nos pas suivant le sauveur. Notamment, il est notre sauveur, mais aussi, il est notre norme, notre standard. Non seulement, il est notre sauveur, mais aussi, il est celui qui nous a précédés. Il est notre avant-coureur. C'est le précurseur. C'est celui qui a pris le chemin devant nous. Je vais vous conduire, je vais vous orienter, je vais vous diriger, et puis, parce que nous voyons le modèle de sa vie, nous voyons l'image de sa vie, nous voyons la somme totale de la vie du Seigneur Jésus-Christ, pas à pas, maintenant nous le suivons, nos pas suivant le sauveur. c'est dit, en 1er Pierre chapitre 2, verset 23, 1er Pierre 2, 21, 1er Pierre 2, 21, et c'est à cela que vous avez été appelés, c'est la fête de Dieu, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, c'est ainsi qu'on est sauvé, il a souffert pour nous, il s'est sacrifié pour nous, parce que Christ aussi a souffert, a souffert pour vous, vous laissant un exemple, vous laissant un exemple, il n'y a pas de domaine dans votre vie, que vous ne pouvez pas demander au Seigneur, Seigneur, quel exemple as-tu pour moi, quel modèle as-tu pour moi, quel exemple as-tu pour moi, et je suis dans cette situation, je suis à la croisée du chemin, et c'est sur le point de prendre cette décision, comment vas-tu m'orienter, et qu'aurais-tu fait si tu étais ici, et il nous a laissé, et un exemple, et il nous a laissé, vous en particulier, un exemple, afin que vous suiviez cette trace, chaque domaine de conduite, chaque aspect de comportement, chaque domaine de faire quelque chose, vous pouvez avoir les regards sur le Seigneur, parce qu'il nous a laissé un exemple, afin que nous suivions cette trace, il nous dit en Jean chapitre 13, 15, Jean 13, Jean 13, verset 15, qui dit ici, que, et, car je vous ai donné un exemple, parce que le Seigneur qui dit à ses disciples, vous disant, me disant, il nous dit en particulier, si le Seigneur va vous guider, si le Seigneur va vous conduire, il dit, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait, voyons, Philippiens 2, verset 3, Philippiens chapitre 2, et, verset 3, ne faites rien, pas être de partie, ou pas vaincre, regardez l'exemple de Christ, mais que l'humilité, vous fasse regarder les autres, comme étant au-dessus de vous-même, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, c'est ainsi qu'il faut suivre le Seigneur, il y a beaucoup de personnes, qui, qui suivent, le modèle du monde, qu'est-ce qu'il est en cela pour moi, qu'est-ce que je vais gagner en cela, qu'est-ce que cela va me profiter, comment dois-je avoir, ma volonté, si je dis, c'est dit ici, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, c'est-à-dire, il y a des choses que vous voulez considérer, comment pourrais-je profiter aux autres, qu'est-ce que je peux sacrifier, pour que les autres, en tirent, profitent dans cette vie, comment puis-je exacter les autres, comment pourrais-je, encourager les autres, et soit comme Christ, pour faire du bien, dans la vie des gens qui m'environnent, et le verset 5 dit, que cela va se passer, disons, ayez en vous les sentiments, qui étaient en Jésus Christ, après être sauvé, après que nous sommes nés de nouveau, et que l'Esprit de Dieu, rend témoignage à notre cœur, que nous sommes enfants de Dieu, chaque jour maintenant, nous regardons ce que Christ a fait, vous réveillez le matin, qu'est-ce que Christ fera, vous allez à l'école, vous allez au collège, vous allez à votre boulot, qu'est-ce que Christ fera, quelqu'un vous croise le chemin, qu'est-ce que Christ fera, quelqu'un vous fait du bien, que fera-t-il Christ, quelqu'un vous perscute, que fera-t-il Christ, alors vous suivez maintenant, les pas du Seigneur Jésus Christ, et c'est dit, en 1er Jean chapitre 2, 1er Jean chapitre 2, et verset 6, nous dit que, celui qui dit qu'il demeure en lui, voyez, certains, certains vont donner le témoignage, que je suis né de nouveau, je suis régénéré, je suis une nouvelle créature, attendez, celui qui dit, qu'il demeure en lui, doit marcher aussi, comme il a marché lui-même, votre vie, nous donnera un témoignage brillant, votre comportement, votre conduite, les pas que vous faites, la vie que vous menez, va nous donner un meilleur témoignage, que les cris, les tapas, je suis né de nouveau, je suis à la fin de Dieu, je suis associé à cela, là, j'appartiens ceci, celui qui dit qu'il demeure en Christ, doit marcher aussi, comme il, doit aussi marcher, doit aussi parler, doit aussi vivre, doit aussi agir, doit aussi se conduire, doit aussi se comporter, comme Christ a marché, comme Christ a vécu, comme Christ s'est comporté, vous pouvez commencer à vous poser la question, à la maison, entre mari et femme, avez-vous, êtes-vous jamais, prudent de vos actes, à la maison, entre parents et enfants, est-ce que vous, est-ce que vous êtes prudent de vos actes, si je suis, la seule personne, qui vive à la maison, que ma femme voit ma vie, est-ce que ma femme, doit voir une différente vie, et je vais tourner ma femme, vers le Seigneur, je vais me comporter, en tant qu'un bon représentant, un grand représentant de Christ, si la femme, toi femme, c'est la seule personne, que tes enfants verront, que le mari verra, et ils nous verront, et ils n'entendront aucun autre message, que l'exemple qu'ils voient, constamment, avec ton courage, avec ta compassion, et vous allez, vivre pour Christ, et vous êtes, une bonne représentance de Christ, parce que vous suivez, les pas du Seigneur, Jésus Christ, comme Christ, aurait tourné, votre mari vers le Seigneur, votre vie, votre conduite, votre comportement, votre disposition, tout cela, va tourner, le mari au Seigneur, laissez-moi vous poser, cette question, si personne d'autre, ne prêche la sanctification, la sanctification, sur laquelle personne, verra le Seigneur, et toi, la femme, tu es la seule personne, que ton mari voit, et il apprend, de la sainteté, il apprend, de la sanctification, votre mari, va-t-il voir, les pas de Christ, dans votre vie, que ma femme, suit, les pas de Christ, et même si, personne d'autre, ne prêche, ne prêche la sainteté, sa vie, me convainc, de la sanctification, sans laquelle personne, ne verra le Seigneur, après que nous sommes sauvés, c'est, c'est, ce qui fait notre méditation, alors, je pense, au fait que, je dois être, je dois être, un modèle, un exemple, pour suivre, les pas du sauveur, les traces du sauveur, « Je prie que le Seigneur vous aide, je prie que le Seigneur vous aide, qu'il vous aide en tant que mari, qui vous aide en tant que femme, qui vous aide en tant qu'enfant, qui vous aide en tant qu'étudiant, en tant qu'élève, qui vous aide dans votre communauté, qui vous aide dans votre lieu de service, afin qu'il sache que ça, c'est un bon homme, c'est une bonne femme, c'est un bon enfant et que l'Éternel ordonne à fermer les pas d'un homme et il prend plaisir à sa voix. Allons maintenant au troisième point ici. Nos pas de foi, nos pas de foi selon l'Écriture. Si nous allons suivre les pas que le Seigneur doit, par lesquels le Seigneur doit nous conduire, ce doit être les pas de foi. Dieu ne conduit jamais dans la voie de l'incrédulité. Dieu ne conduit jamais dans la voie de peur, mais de crainte. Si vous êtes toujours un homme lâche, toujours peureux, si je fais ce pas, j'ai peur de faire ce pas, j'ai peur de faire ceci. Chaque fois que vous marchez par la vue, parce que vous marchez par la vue, à tout moment c'est la crainte. Vous voulez avancer, j'ai peur. Vous voulez aller à droite, j'ai peur. Vous voulez tisser une relation avec un frère ou bien avec une société, j'ai peur. Vous voulez aborder une nouvelle situation, j'ai peur. Le Seigneur ne peut pas nous conduire à un pareil moment lorsqu'on a une disposition de crainte. Si le Seigneur va nous conduire, le Seigneur vous conduira et le Seigneur vous dirigera. Alors il nous conduit, il nous dirige, il nous oriente sur le fait que nous ayons foi en lui. Romains chapitre 4, 12, Romains 4, 12, Romains 4, 12, Romains 4, 12, Romains 4, 12. Et le père des séconcis qui ne sont pas seulement séconcis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi. Écoutez bien ceci, soulignez ceci, soulignez cela dans la Bible. Qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était un séconci. et qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était un séconci. C'est-à-dire, c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. C'est-à-dire que si nous allons nous retrouver sur ce chemin et être conduits par le Seigneur, nous devons avoir une confiance totale en Dieu, que le Seigneur ne peut pas m'égarer, le Seigneur ne peut pas me conduire à l'erreur, le Seigneur ne peut pas me conduire au mal. Alors, nous avons la foi en Dieu, nous avons la confiance en Dieu et nous avons cette pleine confiance en Lui. Nous sommes complètement, nous dépendons complètement de Dieu. C'est ce qu'Abraham avait fait lorsqu'il ne connaissait pas le futur. Cependant, il se confiait en Dieu, il s'en remettait au Seigneur, il croyait au Seigneur, il a abandonné sa vie entre les mains du Seigneur. Et cela nous dit aux Hébreux, chapitre 11, 8, Hébreux, Hébreux 11, verset 8, c'est par la foi d'Abraham. « Lors de sa vocation, obéi est parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit, et qu'il partit. » On s'est dit, il a obéi, il a obéi. Vous voyez, lorsqu'on a la foi en Dieu et qu'on entend la parole de Dieu, on a vu la révélation de Dieu et nous sommes conduits par le Seigneur et il nous montre la voie et il dit « Voici le chemin, marchez-y et notre foi nous fera obéir. » Et c'est dit que nous devons marcher sur les traces, sur les pas de la foi d'Abraham. Maintenant, nous avons vu la foi d'Abraham, que Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, il lui a montré la voie qu'il doit suivre. Et il s'est dit qu'il est sorti et qu'il partit sans savoir où il allait et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est ainsi qu'il faut suivre le Seigneur, que vous pouvez fermer les yeux et vous pouvez dire « Seigneur, tu connais la voie. » Je ne dois pas aller investiguer, je ne dois pas aller enquêter sur la chose, je ne dois pas te poser beaucoup de questions, je ne dois pas débattre avec toi, je ne dois pas argumenter. Tu as appelé, tu m'as montré que voici le chemin, parce que j'ai confiance en toi, parce que je crois en toi, Alors, je vais suivre les pas, les étapes que tu as stipulées devant moi, comme je suis Abraham. Alors, mais voyez, toute autre attitude, mais toute autre disposition, je ne suis pas la voie du Seigneur, pas la foi. Si chaque fois que je vois la fin, avant de commencer, je veux savoir ce qui m'arrivera, ce qui va arriver avant de répondre à l'appel du Seigneur. Mais voyons, Romain chapitre 14, Romain 14, 23, Romain 14, 23, Romain 14, 23, la dernière ligne là-bas, la dernière phrase là-bas, Romain 14, 23. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. L'avez-vous vu? Je dis, l'avez-vous vu dans votre Bible? Dites-moi oui. Lisez cela, la dernière partie, un, deux, trois, l'aise-y. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Oui, dans notre vie, vous prenez la décision? Dans notre vie, on a entendu la révélation de Dieu. Dans notre vie, on a vu la voie que le Seigneur, par laquelle le Seigneur conduit, et dit, voici la voie, marchez-y. Alors, il y a bien des choses qu'on ne saura pas à l'époque là. Il y a bien des choses qu'on ne verra pas en ce temps-là. Et vous devez vous comporter comme Abraham. Vous devez vous lever et partir suivant la voie qu'il vous montre. Il vous conduit pas à pas, étape par étape. Quand il vous conduit, il vous dit oui, Seigneur, il vous dit une autre chose, oui, Seigneur. Il vous montre une autre chose, oui, Seigneur. Et vous le suivez par la voie. Une étape, un pas à la voie. Ce qui n'est pas d'une conviction, ce qui n'est pas de la voie, est péché. Donc, revenez donc pour vivre par la voie. Lorsque Dieu dit, va, lorsque Dieu dit, pas, lorsque Dieu dit, va se la voir et marchez-y. Donc, tu marches et le Seigneur vous bénira, te bénira au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ce qui a retardé les gens à se marier, le Seigneur leur a parlé et ils disent que, je te dis, fais ce pas, fais ce pas. Ils posent des questions. Mais Seigneur, si je fais cela, si je vais de cette manière et ceci et cela, Dieu ne va pas répondre à toutes vos questions. Si vous n'avez pas foi, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, le produit de la foi est péché. Le Seigneur dit que, oui, j'ai entendu ta prière, alors je vais te conduire, te diriger, voici ce qu'il faut faire. Alors, fais ce premier pas et tu dis que, Seigneur, et si je suis arrivé là-bas, quand vont-ils me promouvoir, arriver là-bas, quand est-ce que ceci va se passer? Le Seigneur dit que je suis l'éternel, je t'appelle, je veux que tu aies la foi, je veux que tu marches sur les traces d'Abraham. Alors, ce qui n'est pas le produit d'une conviction, un péché. Le Seigneur t'appelle, disant, voici ce qu'il faut faire pour lui. Il veut que tu donnes ton temps, ta vie au service du Seigneur. Oui, Seigneur, je vais te servir, ça c'est ma consécration, alors ça c'est mon engagement à toi. Mais, Seigneur, et si je donne toute ma vie à toi, et ma famille, et comment je vais nourrir ma famille, et ceci, cela. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a obéi, il a obéi, ne sachant pas où il allait. Alors, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, un péché. Le Seigneur vous amène aux gens qui croient à la sanctification, à la capacité de vers le Seigneur. J'ai entendu bien des témoignages de ces gens de cet été. J'ai entendu beaucoup de choses de ces gens. Mais, je sais que ceci est bon. Mais, si je fais ce pas-là, et ceci est cela, et tous mes amis, et tous mes contacts, et ceci est cela. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, un péché. Et donc, le Seigneur vous appelle et dit, tu peux être sauvé, tu peux être sanctifié, et si je suis sanctifié, alors comment je peux demeurer dans cette sanctification ? Je ne veux pas, sinon, faire une expérience et ne pas être en mesure de la garder. Ce n'est pas toi qui vas garder l'expérience, c'est l'expérience qui va te garder. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, un péché. Je prie que le Seigneur vous accorde, m'accorde, nous accorde, nous accorde tous la foi d'Abraham au nom de Jésus-Christ. Et, quels que soient les gens autour de vous, quels sont les gens ne vous empêchent pas au nom de Jésus-Christ, nous abordons le deuxième point maintenant, qui est, « Ordonnez les pas d'un homme orienté vers la grandeur ». « Ordonnez les pas d'un homme orienté vers la grandeur ». Vous voyez, si vous n'allez pas venir là où Dieu a, à ce que Dieu a désigné, vous allez, vous serez orienté. Mais, vous pourrez avoir quelques difficultés dans la voie. Dieu a montré des songes à Joseph, que c'est là que tu seras. Même ses frères ont interprété le rêve et l'ont compris, que ceci, voici le chemin. Mais, les pas par lesquelles le Seigneur, les étapes par lesquelles le Seigneur l'a conduit pour arriver au lieu que le songe la soit réalisé, comment pourrait-il comprendre ? Ses frères ont dit que, voici, le songeur vient, prenons-le et tuons-le. Et nous allons voir ce que deviendra ses rêves. Il continuait de marcher. Il est arrivé, ses frères arrivent là-bas, ils l'ont pris. Ils l'ont ôté sa tunique. La tunique qui montrait que son père l'aimait tant, que son père l'acceptait. Voici mon fils qui sera au sommet. La tunique-là était ôtée. Alors, ils l'ont jeté dans le puits. Ils mangeaient. Comme ils voyaient les gens venir, ils l'ont vendu à leur servitude. C'était une autre étape. Comment pourrait-il comprendre cela ? Comment Joseph pourrait-il comprendre cela ? En suivant le Seigneur. Comme le Seigneur le dirigeait au quotidien. Vous remarquez dans la Bible, Joseph n'avait jamais posé de question. Joseph n'avait jamais accusé Dieu de folie. Dieu, c'est-tu ce que tu fais ? C'est-tu là où tu me conduis ? Est-ce-ci le chemin par lequel tu conduis ton peuple ? Joseph n'avait jamais posé de question. Il est parvenu à la maison de Potiphar. Il était de son meilleur en tant que serviteur, en tant qu'un domotique là-bas. Et Dieu, est-ce que tu m'as promis ? Est-ce la voie que tu vas me conduire ? Pas de question. Finalement, la femme de Potiphar a dit, « Oh, viens ici, jeune homme. Maman, toi, tu ne connais rien. Il te faut le plaisir, il te faut la chair. » L'homme a dit, « Non, 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 non. Un homme dirigé par Dieu, orienté par Dieu dans la saineté, dans la justice, et sous le contrôle de Dieu, ne fait pas de pareilles choses. » Et donc, la femme a menti sur le compte de Joseph. Et le mari n'a pas enquêté sur le fait. Et puis, il a manifesté l'autorité, le pouvoir pour le jeter derrière les barreaux. Un homme guidé, une femme dirigée, conduit, orientée par Dieu. Et Joseph n'a pas posé de question. Comment ceci ? Moi, je fais de mon mieux. Je suis aussi saint comme je le puis. Comme je le puis. Mais comment ceci ? Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, un péché, je suis le Seigneur. Le Seigneur conduit. Je vais continuer de le suivre de la façon dont il me conduit. Donc, il est arrivé à la prison. Et à la prison, toujours, il était de son meilleur. Es-tu ton meilleur lorsque tu es dans la vallée ? Es-tu ton meilleur lorsque tu te vois à la croisée du chemin ? Es-tu ton meilleur lorsque tu es à la... Lorsque les gens te persécutent et te font du mal ? Es-tu un lieu où tu ne peux même pas comprendre ce qui se passe ? Finalement, il a interprété les rêves pour ces deux personnes. Il a dit à l'autre qu'il sera délivré, que tu vas de moi lorsque tu iras bien avec toi. Et l'homme, là, est arrivé au roi. Il a oublié Joseph. Mais Joseph était toujours conduit au moment dit, il sortira au moment dit, vous allez sortir. Et Pharaon avait un songeur. Et Dieu est celui-là qui lui a donné le songe. Et Dieu a caché l'interprétation de ce songe à tout le monde dans toute la nation. Et finalement, l'homme a dit, je me rappelle ma folie, ma faute. Aujourd'hui, il y a un homme dans la prison, là-bas. Si vous l'appelez, il va vous interpréter le rêve. Alors, il a rendu témoignage de lui. Que les autres rendent témoignage de vous. Que les autres vous élèvent, vous projettent au lieu que vous sonniez de votre trompette. À tout moment, la trompette va bientôt donner une cacophonie. Vous ne devez pas sonner de votre trompette. Et finalement, Joseph a été amené. Joseph a interprété le rêve. Et ce n'était pas Pharaon qui l'a promu. C'était Dieu le Tout-Puissant qui a promu Joseph. Et Dieu va vous promouvoir. Ce n'est pas là où Joseph a cru. Lorsqu'il avait le songe dans la maison de son prêtre, dans le secret de la chambre, Joseph n'a jamais pensé que le rêve, le songe là sera accompli en Égypte. Jamais. Mais maintenant, il est devenu le gouverneur là-bas. Et finalement, les frères étaient arrivés. Ils disaient que mon père vit-il encore ? Il ne pouvait pas regarder son visage que ne vous en faites pas. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Je suis un homme orienté. Vous êtes un homme dirigé. Je suis une femme orientée par Dieu. Vous serez un enfant orienté au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu qui m'envoie ici devant vous. Le Seigneur vous enverra. Soyez patient. Continuez de suivre le Seigneur. Un jour à la fois. Un pas à la fois. Un événement à la fois. Il ne faut pas sauter par-dessus. Et le Seigneur vous conduira au nom de Jésus-Christ. Numéro deux. C'est ordonner les pas d'un homme orienté vers la grandeur. Nous allons voir trois choses ici. Numéro un. L'humilité ou le rabaissement d'un homme gracieux. Numéro deux. Les arrêts d'un homme pur. Numéro trois. Les coups ou le châtiment. Les coups pour un homme préparé. Numéro un. Le rabaissement ou l'humilité d'un homme gracieux. Sais-ce que ça veut dire se rabaisser ? Ça veut dire vous. Ça veut dire vous courbez. Vous vous rabaissez. Vous vous humiliez. On voit les gens se courber, se prosténer. Alors on parle du rabaissement d'un homme gracieux. Il y a des gens qui parcourent la voie, qui ne se rabaissent pas. Ils traversent la vie sans se rabaisser, sans fléchir, sans s'abaisser, sans s'humilier. Ils sont toujours debout à tout moment. Et ils marchent avec les soucis élevés. Même s'ils vont cogner le front à une colonne devant eux. Ils ont dit que moi je ne fléchis jamais. Que je suis un homme. Et ils disent que moi jamais je ne me rabaisse pour personne. Et je ne fléchis devant personne. Mais si tu vas arriver à ta destination, cela va te prendre un long moment. Tu pourrais ne pas même arriver à ta destination. Mais un homme orienté par Dieu est gracieux. Et il sait quand il faut se rabaisser, quand il faut fléchir. Et 1 Samuel 24, verset 8. Par ses paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Et 9. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. Ô roi monseigneur. Il n'a pas insulté Saül qu'un faux roi. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Au lieu de prendre de tes citoyens, tu as quitté le trône pour me suivre. Non jamais du tout. Non jamais. Tu ne sais pas quand il faut te rabaisser, quand il faut t'humilier dans tes paroles. Et il dit, ô monseigneur roi. Et Saül regarda derrière lui. Et David s'inclina, David s'inclina, David s'inclina. Le visage contre terre et il se prosterna. C'est l'homme là. C'est l'homme qui était orienté, dirigé par le Seigneur. Et il n'augmentait pas, et comme je suis innocent, il n'augmentait pas, qu'est-ce que j'ai fait. Et alors il ne se met pas à débattre. Alors il ne prenait pas, il ne traduisait pas le roi en justice. Et il ne dit pas que voici. Il n'emmenait pas l'affaire pour que les gens critiquent le roi. Mais il s'inclina le visage contre terre et il se prosterna. Voici le verset 16. Verset 17. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David, mon fils David, vous savez, si vous avez une bonne attitude, cette bonne attitude va influencer le plus méchant de la personne jamais connue. Et votre rabaissement va transformer la personne. Cela va transformer la personne. Mais si vous jetez le caillot à la personne, Saül savait comment jeter. Il ne va pas vous jeter une pierre, mais un javelot. Parce que David s'était rabaissé. Si vous n'allez pas venir là où vous allez, gloire à Dieu, vous allez y arriver. Ce lieu que le Seigneur a destiné à votre vie, je dis, gloire à Dieu, vous y parviendrez au nom de Jésus Christ. Vous devez savoir quand il faut se rabaisser, lorsque vous faites ces pas-là. Et Saül a dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Verset 18, 18 dit, et il dit à David, tu es plus juste que moi. Il ne faut pas sonner de votre trompette que je suis juste, je suis saint, sanctifié. Voici le jour où je t'ai sanctifié. et tout le monde sait que je suis innocent. Que les autres le disent. Que Saül, Saül disait que, et il dit à David, tu es plus jeune, tu es plus juste que moi. Car tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. 19 dit, tu manifestes aujourd'hui ta bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Verset 20, si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin, que votre ennemi va prier pour vous. Votre persécuteur priera pour vous. Mais vous savez, frères et sœurs, vous devez savoir comment parcourir la vie en se rabaissant, parfois s'humilier, parfois s'agenouiller, parfois se porter devant les anciens, parfois il faut vous rabaisser, parfois il faut vous humilier. Alors, c'est dit ici. Alors, Saûl me l'a dit, il dit, que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Voix le verset 21. Maintenant, voici, je sais que, c'est Saûl qui parlait, maintenant voici, je sais que dites-le-moi, tu régneras. Que, dites-le-moi à haute voix, que tu régneras. Que tu régneras. Saûl s'est oublié. Vos ennemis vont s'oublier. Et, la raison pour laquelle, Saûl, pour chasser David, c'est que, David, ne deviendra pas roi. Jamais, il n'allait pas, sinon, me succéder. Jamais, je ne vais pas, sinon, soumettre le tour à David. Jamais, je ne vais pas le permettre de vivre. Je vais le tuer avant que je ne meure. Pour que, Jonathan, mon fils, me succède, soit roi. Mais, le même Saûl, maintenant, c'est lui qui prie, pour dire que, maintenant voici, je sais que, tu régneras. Et que, la royauté, d'Israël, rétera, entre tes mains. Quelqu'un crie là-bas, amène le ravaissement d'un homme, grâce au numéro 2, les arrêts d'un homme pieux. Lorsque le Seigneur nous dirige, il ne nous fait pas courir, à chaque moment. Il y a des gens qui savent courir, qui savent marcher, et ils ne savent pas quand il faut s'arrêter. Tu fais quelque chose, le Seigneur, le Seigneur les dirige, tu fais quelque chose, le Seigneur te dirige, le Seigneur dit, arrête-toi. Ces gens ne savent, jamais, comment s'arrêter. Les arrêts, donnent au pieux. Voyons Abraham, une fois encore, le Seigneur l'a appelé, lui a dit, prends ton fils, ton unique, Isaac, et offre-le-moi, un sacrifice, sur la montagne, que je te montrerai. Du matin de bonne heure, Abraham s'était levé, il a pris, Abraham, il a pris Isaac, il a pris le bois, il allait au lieu de sacrifice, et il a dressé le bois, il a mis son nom, il a étendu son fils, sur le bois, il a pris le poignard, il a levé la main, l'éternel a fermé, les pas d'un homme, le même Seigneur, qui lui a dit, de prendre Isaac, et l'amener, et l'offrir, un sacrifice pour lui, la voix est venue, dit, Abraham, arrête-toi. Il y a des arrêts, d'un homme pur, comme le Seigneur dirige, comme le Seigneur conduit, parfois, vous êtes, vous courez, vous marchez, avec l'esprit, alors, vous allez énergiquement, et vous ôtez, vous ôtez les oreilles, de la gestion du Seigneur, et le temps, le Seigneur dit, arrête-toi, vous devez comprendre que, l'éternel, vous devez savoir que, les pas, et les arrêts, d'un homme gracieux, d'un bon homme, sont toujours affermis, par le Seigneur. Laisse-moi vous montrer, de la vie, de David, encore, en 1 Samuel, chapitre 25, et je lis, verset 10, 1 Samuel, chapitre 25, nous lisons le verset 20, Nabal répondit, au serviteur de David, qui est David, et qui est le fils, d'Isaïe, il y a aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, qui s'échappent, d'auprès de leur maître, verset 11, et je prendrai, mon pain, mon eau, et mon bétail, que j'ai tué, pour mes tenders, et je les donnerai, à des gens, qui sont, je ne sais d'où, les gens de David, rebroussèrent, chemin, et sans retunel, David a appris, que nous avons, nous avons éliminé, cet homme là, on a protégé, son bétail, et tout, maintenant, on ne cherche que quelque chose, pour nous, sinon, nous regarder, et puis regarder, la façon dont il parlait, mais, Abigail, il est venu, lui dire que, David, ouais, tu veux faire quelque chose, mais, peut-il t'arrêter, les arrêts, d'un homme orienté, d'un homme gracieux, ouais, ces arrêts, sont, affermis par le Seigneur, est-ce que, vous êtes arrêté, quelque chose que vous avez décidé de faire, vous êtes, vous êtes irrité, vous êtes vraiment fulminé, vous êtes, vraiment gêné, vous avez le souci, et votre coeur, votre esprit, à cause de ce que s'est passé, que, voici ce que, voici ce que, ce que je vais faire, est-ce que, vous êtes jamais arrêté, un plan, un projet, qui pourrait vous empêcher, de progresser, dans le futur, ou bien, est-ce que, vous succombez, est-ce que, vous succombez, à la colère, vous cédez à l'engueil, vous cédez, à votre décision personnelle, je me suis dit, j'ai dit à ma famille, que, je ne vais jamais, me trouver, dans cette situation là, je vais me venger, est-ce que, vous êtes jamais arrêté, est-ce que, vous êtes, est-ce que, vous êtes jamais arrêté, si vous êtes, homme de Dieu, femme de Dieu, le Seigneur, sera quand vous arrêtez, vous devez savoir, quand il faut vous arrêter, quand il faut, vous rabaisser, et le verset, et 23, dit ici, Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit, rapidement de l'âne, tomba sur sa face, en présence de David, et se prosténa contre terre, 24, dit, puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante, de parler à tes oreilles, et écoute, les paroles, de ta servante, voyez le verset, 32, David dit à Abigail, béni soit l'éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé, aujourd'hui, à ma rencontre, 33, béni soit ton bon sens, béni soit ton bon sens, frère, est-ce que tu prends, les conseils, tu as tué, tu es Goliath, tu le connais, entièrement, tu peux tuer Goliath, avec la fronde, et avec, une pierre, est-ce que tu prends des conseils, est-ce que, toi, tu as, tu as, tu as tout payé, ces 600 hommes, tu les as formés, et, tout ce que tu leur dis de faire, alors le font, alors tu es un maître, tu es un seigneur, dans ton domaine, est-ce que tu écoutes les conseils, David savait, quand il faut se rabaisser, David savait, quand il faut s'arrêter, l'éternel a fermé, les pas d'un homme, et ces pas sont ordonnés par le Seigneur, les arrêts, d'un homme, sont ordonnés, et orientés, à fermé par le Seigneur, béni soit ton bon sens, béni sois-tu, toi qui m'as empêché, en ce jour, de répandre le sang, et qui a retenu, ma mère, et 34 dit, mais, l'éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché, de te faire du mal, est vivant, si tu ne t'étais hâté, de venir au devant de moi, il ne serait resté, qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin, les arrêts d'un bon homme, les arrêts d'un homme pur, les arrêts d'un homme, orienté numéro 3 ici, les coups pour un homme préparé, les coups, un coup de fouet, les coups pour un homme préparé, que d'être préparé, être bien formé, être préparé, pour ce que le Seigneur a pour vous, les coups pour un homme préparé, il y a des gens, ils veulent mener une vie, si libre, sans même supporter une correction, ils ne peuvent même pas supporter un fouet, ne pas supporter un coup, ils ne peuvent même pas supporter une réprimande, ils ne veulent même pas supporter, sinon, une supervision sur leur vie, ils ne sont pas des gens préparés, ils sont des gens créels, sauvages, et toutes, les bords rigueux dans leur vie, demeurent les mêmes, parce qu'ils ne sont pas formés pour le succès, alors ils ne sont pas préparés pour la gloire, mais si le Seigneur va conduire, si le Seigneur va diriger, si le Seigneur va affaiblir ou pas, alors il y a des temps, il dira, non, tu ne peux pas aller là-bas, il y a des temps, par les coups, alors il dira, toi, tu t'égardes, mais vous savez, les gens qui vont dire que, moi, je suis allé à l'église là, alors que je suis allé là-bas, alors, il nous a droité quelque chose, c'est comme les précateurs, connaissaient ma vie, il a droité, il a droité, ceci, droité cela, c'est ainsi que tu as préparé, alors c'est ainsi que le Seigneur va couper tous ces bords rugueux de votre vie, et alors va donner des coups qui vont vous aider, je prie que vous ne fuyez pas la correction, église, je prie que vous ne fuyez pas la correction, voyons, Somme 119, Somme 119, Somme 119, 67, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, je faisais, je prenais la mauvaise voie, le Seigneur a mené le coup, l'affection, la correction, avant d'avoir été humilié, je m'égarais maintenant, j'observe ta parole, j'entends le contrôle, j'entends la correction, mais maintenant, j'observe ta parole, on va au Proverbe chapitre 3, Proverbe 3, verset 11, Proverbe 3, nous lisons le verset 11, Proverbe 3, verset 11, Mon fils, ne méprise pas la correction de l'éternel, mon fils, si réellement vous êtes un fils, ma fils, si vous êtes réellement fille, mon fils, ma fille, ne méprise pas la correction de l'éternel, et ne t'effraie point de ce châtiment, et ne t'effraie point de ce châtiment, c'est ce qui se produit à tout moment, la correction, le châtiment, la correction, vous vous déplacez de ce lieu à votre destination, alors, vous êtes corrigé à tout moment, une simple illustration d'un chauffeur qui conduit, il tient le volant dans sa main, il s'est parti, il allait à tout moment, chaque fois, regardez ces chauffeurs-là, chaque fois, il tourne, il rajustait le volant, si vous calez le volant, vous ne corrigez rien, c'est réellement statique, solide, inamovible, et alors, vous allez vous voir faire un accident, c'est le fait de conduire, et de diriger, et le volant, c'est la correction, sur les réprimandes, qui vous conduiront à la destination, vous y parviendrez, et mon fils, ne méprisez pas la correction de l'éternel, et ne t'effraie point de ce châtiment, voyons le verset 12, car l'éternel châtie celui qu'il aime, car l'éternel châtie celui qu'il aime, les gens ne comprennent pas l'amour, ils croient que l'amour, c'est le fait de sourire à tout moment, vous égarer, on sourit, et tu prends le poison, on sourit à vous, et tu te gardes, donc tu vas à un lieu, qui va te détruire, alors on sourit à toi, et on te dit, ah j'aime mon pasteur, mon pasteur est toujours souriant, moi je n'aime pas les autres, l'autre la chaffa, il dit qu'il ne faut pas aller, il faut pas aller ici, il faut pas aller là-bas, il faut pas aller là-bas, c'est la correction, qui montre qu'on t'aime, et c'est dit, que, car l'éternel châtie celui qu'il aime, comme un père de l'enfant, qu'il chérit, les coups, pour un homme, préparez, le Seigneur va vous préparer, et il va vous former, il va vous préparer pour la grandeur, préparer pour la piété, préparer pour la bonté, il va vous préparer pour la gloire, au nom de Jésus Christ, nous allons au troisième point maintenant, troisième point maintenant, observer les pas d'un homme, croissant vers la gloire, un homme croissant vers la gloire, voyons Somme 73, je lis verset 2, Somme, 73, Somme, 73, verset 2, toutefois, mon père, chaque fois, il faut penser à vous, il y a des problèmes, avec les gens, qui vont chaque fois, avec la foule, ils n'ont pas de décision pour eux-mêmes, et ne peuvent pas, sinon, prendre une décision indépendamment, disant que je suis responsable, de cette décision dans ma vie, et je vais là-bas, je vais supporter les conséquences, de cette décision dans ma vie, ils suivent la foule, quand ils font un pas, ils ne peuvent pas marcher par la foi, ils ne peuvent pas marcher, tout en se focalisant, disant que voici là où je vais, ils se demandent, frère, je veux suivre cette décision, je crois que le Seigneur me dirige, je crois que le Seigneur me conduit, mais que penses-tu, ah bon, mais, tu crois que le Seigneur te dirige dans cette chose, si je suis toi, mais tu n'es pas moi, donc, tu vas te tourner vers une autre personne, tu dis, ma soeur, oui, je veux avoir l'opinion que, je veux, sinon, collecter toutes sortes d'opinions, avant de faire ce pas, ta foi, glisse, si tu es comme ça, tu ne parles pas, aux gens de foi, tu ne parles pas, aux gens de vision, tu ne parles pas, aux gens qui connaissent ta destinée, ils ne savent pas, ce que Dieu a créé, ce pourquoi Dieu t'a créé, c'est comme, je demande à quelqu'un, que, dans mon ancienne église là, et j'ai dit, que je crois, commencer une, commencer une étude biblique, à la chambre, numéro 2, en 1973, ils vont dire, Bible, étude biblique, on n'a jamais vu, on n'a jamais vu personne, dans notre église, faire cela, je dis, désolé, désolé, tu vas abandonner ta destinée, vous n'allez pas abandonner votre destinée, c'est comme si, j'ai demandé à quelqu'un, que je veux, que voici, ce que le frère dit, que lorsqu'il répondait aux questions, il a dit, que je suis venu, en Véthry Collège, à Ikeja là-bas, et je faisais d'autres choses, je suis allé ici, et je pose la question à quelqu'un, dans mon église à l'époque, je vais aller, pourquoi aller, dans notre église, on ne fait pas cela, comment serait-il converti à l'époque, et les gens qui étaient convertis, comment seront-ils convertis à l'époque, c'est comme si je demandais à quelqu'un, que le Seigneur me dirige, à commencer l'église de la vie profonde, et aller au-delà d'avoir un ministère, avoir l'église biblique de la vie profonde, que pensez-vous, ils ne vont pas me permettre de faire cela, vous devez être un homme, et être responsable, des décisions que vous prenez, les décisions que le Seigneur vous conduit, disant que, voici le chemin, marchez-y, et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus Christ, observez les pas d'un homme, croissant vers la gloire, et il s'est dit que, toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, votre pied ne glissera pas au nom de Jésus Christ, vous serez un homme de décision, vous serez une femme de décision, et une femme, un homme de décision, est un homme de destinée, une femme de décision, est une femme de destinée, et vous n'allez pas rater votre destinée, au nom de Jésus Christ, verset 23 là-bas, verset 23, « Cependant, je suis toujours avec toi, je t'écoute toujours, j'entends toujours la parole de Dieu, voulant faire ce que le Seigneur a ordonné, cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, il va vous saisir par sa main droite, verset 24, « Tu me conduiras par ton conseil, pourquoi le Seigneur a fait cela, après avoir entendu la parole de Dieu, et vous n'êtes pas empressé de sortir, joie, je me mets à genoux, oh joie, oh joie, je baissais la tête, vous pensez à ce que vous avez entendu, vous prenez la parole, pour intérioriser la parole, et vous renvoyez la parole à Dieu, et Dieu commence à parler avec vous, et Dieu vous dirige, et avant de quitter le culte, vous savez que, vous savez certainement, sans aucune âme de doute, que le Seigneur vous a orienté, vous a conduit par sa, son conseil, et c'est dit, « Puis, tu me recevras dans la gloire, verset 25, qui dit, « Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Verset 26, dit, « Ma chère, et mon cœur, peuvent se consommer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur, et mon partage, je crois que vous allez dire, Amen. Et mon portage, et mon partage, et mon partage, et mon partage, il sera votre partage, au nom de Jésus Christ. » Alors, on va voir trois points ici, avant de prier. « Les pas gracieux de l'obéissance vers la gloire. » « Les pas gracieux, les pas gracieux, vous prenez le pas à la fois, un jour à la fois, une semaine à la fois, vous entendez le Seigneur, il vous parle, et vous mettez dehors, vous écoutez la parole de Dieu, et vous faites le pas dehors, et les pas gracieux, sans déranger une autre personne, sans désorganiser la vie d'une autre personne, gracieusement, vous avancez, pas à pas, en obéissance à la parole de Dieu. Cela nous dit, en somme 119, somme 119, somme 119, verset 133, verset 133, « Affermis mes pas, affermis mes pas, affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Et l'homme qui a prié, disant, « Affermis mes pas, je t'attends Seigneur, je vais t'obéir Seigneur, je veux écouter ta parole Seigneur, je veux agir selon ta parole, affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » Voyons le verset, voyons le verset 60, verset 60, qui dit, « Je me rate, je ne dis pas, point d'observer tes commandements. » Oui, je ne dis pas que j'ai entendu, j'ai entendu, je vais entendre encore, entendre cela après, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, la conviction s'évapore, j'entends maintenant, et je me rate, je ne dis pas, point d'observer tes commandements. 63, « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. » « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. » Voyons les gens autour de vous, il y a des gens qui vont, qui vont vous enlever des pas que le Seigneur veut que vous prenne, et ne craignent pas le Seigneur, même si vous leur dites que le Seigneur me dit, que voici ce qu'il faut faire, ils vont dire que, quel Seigneur ? Alors, ce sont des parents, le Pharaon, que je ne connais pas ce Dieu. Vous ne serez pas le compagnie des gens qui vont ensevelir votre vision, qui vont ensevelir votre révélation, votre conviction. Vous n'allez pas vous associer avec les gens qui, chaque fois, déchirent votre conviction, qui, chaque fois, vous pousse et vous enlève de la conviction que le Seigneur vous donne. Et c'est-à-dire que, « Je suis avec ceux qui te craignent. » « Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. » Je prie que cela soit votre témoignage au nom de Jésus-Christ. Numéro 2 ici, c'est les pas protégés à travers l'opposition à la gloire. Les pas protégés à travers l'opposition à la gloire. Toutes bonnes choses. Que le Seigneur vous révèle toutes bonnes choses. Que le Seigneur vous dirige disant que voici la voie. Vous devez protéger cela. Vous devez garder cette voie-là. J'avais une église que j'allais au départ. J'ai entendu parler du salut. Je crois que je vous l'ai dit auparavant, peut-être que vous n'étiez pas ici en ce temps-là. Nous étions là. Mais il n'y avait pas la parole de salut. Et finalement, quelqu'un m'a invité à un lieu où on prêche le salut par la grâce, par la foi. Et c'était la grâce de Dieu. Et j'ai entendu cela. Et je dois faire le pas. Et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Tous les gens à l'époque-là se sont renfroyés. Comment peut-il quitter notre église ? Une église spirituelle. Une église de boubou blanc. Là, tu nous aides à jouer au tam-tam. Qui va nous jouer le tam-tam ? Moi, je ne connais rien de cela. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai t'aide de nouveau. Et comme cette résultante, ne prenons aucun cas des candiratons, nous voici ici aujourd'hui. Nous voici aujourd'hui. Et vous voilà aujourd'hui. Dieu va vous traiter comme il m'a traité. Le Seigneur va vous promouvoir comme il m'a promu. Mais vous devez oser prendre le pas. Faire le pas. Voici là où je me tiens. Voici ce que je dois faire. Et que personne n'en souvelisse votre vision au nom de Jésus-Christ. Et voyons. Les pas protégés à travers l'opposition. L'opposition viendra. Les défis viendront. Les défis viendront. Vous allez tout protéger. Et personne n'en souvelisse votre vision au nom de Jésus-Christ. Somme 18. Somme 18. Somme 18. Somme 18. Verset 37. Tu élargis le chemin sous mes pas. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui? Tu élargis le pas sous mes pas. Tu élargis le chemin sous mes pas. Tu élargis le chemin sous mes pas. Et mes pieds ne chancèrent le point. 30, 40. Tu me sens de force pour le combat. Vous allez triompher de chaque combat dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Tu me sens de force pour le combat. Tu fais prier sous moi, mes adversaires. Tu regardes à gauche, à droite, devant vous, derrière vous. Tous les gens qui se soulèvent contre vous, vous ne les trouverez plus au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant à la troisième partie. Les pas intègres. Pas d'hypocrisie. Les pas intègres. Pas de séduction. Les pas intègres. Des vainqueurs jusqu'à la gloire. Des vainqueurs jusqu'à la gloire. Des vainqueurs jusqu'à la gloire. Y a-t-il de vainqueurs ici ce matin ? Gloire à Dieu. Vous êtes avec moi. Je suis avec vous. Nous serons tous vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Voyons. Somme 57. Somme 57. Verset 7 Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se coubèrent. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Toute fosse qui a été creusée pour vous, pour y tomber, Les faux soyeurs, eux-mêmes, en feront usage. Vous allez passer à l'autre bord. Je dis, vous allez passer à l'autre bord. Vous n'allez pas tomber dans leur fosse au nom de Jésus-Christ. La destinée, votre destinée sera accomplie. Votre destination, là où vous allez, vous allez y arriver. Et tout ce que le Seigneur a marqué, a ordonné, dès le commencement de votre vie, avant le fondement de votre vie, Tout ce que le Seigneur a dit s'accomplira dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je vois un homme de destinée là-bas. Je vois une femme de destinée là-bas. Je vois un enfant de destinée là-bas. Ce sera fait. Je dis, ce sera fait. Mais regardez, le secret au verset 8. Le verset 8. Mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Le tentateur peut venir. Mon cœur est affermi. La tentatrice peut venir. Mon cœur est affermi. L'opposant peut venir. Mon cœur est affermi. Ceux qui égale les autres. Mon cœur est affermi. Ceux qui vont donner des conseils. Contraire, mon cœur est affermi. Ceux qui vont dire, non, tu ne dois pas passer, passer. Non, tu ne peux pas passer, passer. Tu ne peux pas passer à l'autre bord. Mon cœur est affermi. Il pourrait se trouver un lion dans la voie, un os dans la voie, des ennemis dans la voie qui disent qu'ils sont plus forts que Dieu. Et ce que Dieu a désigné, ce que Dieu a dit, que cela ne s'accomplira pas, que leur volonté va s'accomplir. Dieu va prouver à tous vos ennemis, à tous vos adversaires, menteurs au nom de Jésus-Christ. Mon cœur est affermi, oh Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Le Seigneur va mettre une nouvelle chanson dans votre bouche. Le Seigneur va mettre un nouveau cantique dans votre bouche. Les vieilles chansons, je n'ai jamais réussi. Je ne suis jamais arrivé là-bas. Je ne réussis jamais. Je vais aller au sommet de la montagne. Quelque chose vient me croiser le chemin. Les bonnes choses que je vais faire, je ne l'ai jamais faites. Ces vieilles chansons, le Seigneur va les effacer de votre bouche. Et une nouvelle chanson, un nouveau cantique, un nouveau chant de victoire, un nouveau chant de courage, un nouveau cantique de joie, un nouveau cantique de détermination, un nouveau cantique de diligence, un nouveau cantique de réalisation au nom de Jésus-Christ. Mon cœur est affermi, oh Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai. Je ferai retentir mes instructions. Votre vie va chanter, donner des louanges au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas vous lever maintenant, dire au Seigneur, et vous présenter au Seigneur devant le Seigneur, l'éternet affermit les pas d'un homme. Le Seigneur va affermir vos pas. Alors, remettez votre vie entre les mains du Seigneur, disant, Seigneur, je me soumets à toi. Y a-t-il une chose mauvaise ? Y a-t-il une iniquité ? Y a-t-il une transgression ? Y a-t-il un mal ? J'abandonne tout cela. Je me repends de toutes mauvaises choses. Je prends le Seigneur comme mon sauveur. Je prends le Seigneur comme mon rédempteur. Et je donne ma vie, la totalité de ma vie, au Seigneur. Mon âme, mon corps, ma vie, mon passé, mon présent, mon futur. J'abandonne tout. Je soumets tout au Seigneur. Seigneur, garde-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, oriente-moi. Contrôle-moi. Supervise-moi. Je suis totalement entretienné. Mon corps est affermi. Oh Dieu, mon corps est affermi. Je chanterai un nouveau cantique. Je leur ai ton nom. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Et que le Seigneur soit en charge de votre vie. Qu'il prenne le contrôle de votre vie. Il vous attend à soumettre votre vie à lui. Alors, il dit Seigneur, me voici. Et je suis à toi absolument sans réserve et sans retenir quelque chose. Et le Seigneur vous dirigera, vous conduira à sa bonté, à la piété, à la grandeur. Et vous conduira à la gloire.